Salut la team CCA j'espère que vous allez super bien. Formation MySQL pour débutants, dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir ensemble comment créer une table correctant en MySQL. Tout ceci toujours à partir des lignes de commandes. Pour comprendre donc la procédure complète pour créer une table avec les différentes compreintes, clés primaires, clés étrangères, l'option auto-incrémentation et plus, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet si c'est la première fois vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue dans la grande communauté Challenge Cours d'Académie, ici nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne vous bénéficierez de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Alors si tout ceci vous tente, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos nouveaux tutoriels. Alors la team pour créer une table il faut déjà dans un premier temps définir les différentes colonnes d'accords qui la composent. Cette partie est très importante donc un manque de concentration ou une légèreté de votre part peut facilement vous pousser à concevoir ou à mal concevoir je vais dire votre base donnée. Alors je vous propose vraiment de bien suivre le contenu de cette vidéo car ça va beaucoup plus vous permettre d'avoir une procédure vraiment à peu près complète qui peut vous aider vraiment à savoir les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir mettre en place une bonne base donnée en créant les tables comme il faut. Voilà. Alors nous allons beaucoup plus travailler dans notre BD CCA d'accord on a eu à créer une base donnée CCA lors au cours de la vidéo précédente d'accord quand nous avions appris à créer une BD. Donc au niveau de la base CCA nous pouvons retenir par exemple un contexte précis. Alors on nous demande par exemple d'avoir des informations, des précisions par rapport aux différentes formations d'accord données par CCA ainsi que les différentes personnes qui ont prépare également à chaque formation. Alors dans notre contexte ici actuellement une personne ne peut participer qu'à une seule formation où on pourra préciser clairement la période d'accord dans laquelle la personne a quand même suivi cette formation là. Voilà. Et donc là on vient d'avoir maintenant le contexte dans lequel nous devions rester. Et donc on va travailler en tenant compte de ce contexte et c'est bien sûr un exemple d'accord. Donc c'est juste un exemple que j'ai pris pour qu'on puisse vraiment être en mesure de travailler donc d'identifier déjà les différents termes que nous devons créer à partir de ce contexte là. Alors chers amis une fois qu'on a mis en place déjà beaucoup plus de disons le contexte d'accord dans lequel nous devons mettre en place notre BD. On va maintenant commencer maintenant par travailler étape par étape. Alors notre première étape est déjà d'identifier les différentes termes que nous devions créer. Alors on nous a dit qu'on va pouvoir être en mesure d'accord de pouvoir avoir les informations en temps réel par rapport aux différentes formations données par CCA. Et donc nous pouvons déjà dire que nous allons créer une termes qu'on va appeler formation. D'accord. Et donc au niveau de la table formation on pourra avoir les différentes informations liées aux différentes formations données par CCA. Tout simplement. Alors l'autre chose qu'on nous a dit toujours au niveau de notre contexte du départ c'est qu'on doit être en mesure également de pouvoir avoir des informations par rapport aux différentes personnes qui ont pris part d'accord à ces différentes formations organisées par CCA. Et donc on peut dire également qu'on aura maintenant une deuxième table qu'on va appeler par exemple disons participants. D'accord. Donc au niveau de la table participants on pourra avoir les précisions par rapport aux différentes personnes qui ont pris part à ces différentes formations organisées par CCA. Alors comme vous venez de remarquer on est tous parti d'abord du contexte de départ. on a tenu compte des informations qu'on doit pouvoir être en mesure de pouvoir manipuler. Donc on reste au niveau de la BD pour pouvoir maintenant identifier les différents tables dont nous aurons concrètement besoin. Alors déjà en nous basant beaucoup plus sur ce contexte du départ on peut déjà les questions du table non beaucoup plus peuvent déjà nous suffire déjà pour faire le travail qu'il faut. Alors une fois qu'on a identifié les différentes tables on va maintenant beaucoup plus passer maintenant la définition des caractéristiques de chaque table. Et donc on va pouvoir définir maintenant quelles sont les caractéristiques de chaque table. Alors en termes de caractéristiques c'est déjà de connaître les différentes coulomnes d'accord qu'on doit pouvoir créer au niveau de chaque table. Alors quand je prends beaucoup plus la table formation on peut déjà dire que on souhaite avoir les informations telles que une formation chez Noba par exemple est beaucoup plus caractérisée par un code. Et donc le code qui est beaucoup plus le champ qui va beaucoup plus nous permettre d'avoir, de pouvoir identifier de façon unique une formation d'accord au niveau de notre table. Et donc on aura l'occasion de revenir dessus avec beaucoup plus d'explications. Et donc une formation sera caractérisée par un code, sera caractérisée également par un libellé d'accord. Et donc le libellé c'est encore le nom de la formation donc le nom complet que nous voulons donner quand on est temps à la formation. Et nous pouvons dire une troisième information, un troisième champ voilà, qu'on peut appeler observation qui est juste un champ qui nous permet de pouvoir avoir des informations précises à titre d'autres informations. Donc certaines précisions où il faut tenir compte par exemple de certaines contraintes pour cette formation où les participants doivent avoir certaines informations au préalable ou d'avoir certains matériels de travail. On peut mettre par exemple ces précisions au niveau de ce champ d'observation là. Et donc ça c'est si la formation par exemple a des particularités voilà. Et donc on peut dire voilà ce voici des grandes informations que nous on doit avoir par formation. Et donc une formation est caractérisée chez nous par un code, un libellé et une observation. Alors au niveau de la table participant à titre de caractéristique on peut déjà dire qu'un participant par exemple peut être caractérisé par un numéro qui nous permet de pouvoir l'identifier de façon unique au niveau de notre table d'accord. Ensuite on peut utiliser par un nom complet donc on est en mesure de pouvoir connaître quoi étant le nom complet du participant. On peut également dire par exemple qu'on peut également avoir plusieurs personnes qui peuvent venir de divers pays d'accord pour pouvoir participer. On peut prendre également le pays de provenance de la personne. D'accord. On peut également dire on doit pouvoir connaître également la période dans laquelle la personne a participé également à la formation. Donc on peut déjà avoir la date de début et la date de fin d'accord de la formation. Donc on connaît la date à laquelle la personne a débuté la formation ainsi que la date à laquelle la formation a pris fin avec la personne. Alors bien sûr on va également connaître la formation pour laquelle la personne a également participé. D'accord. Et donc on va beaucoup plus revenir là. Et donc pour préciser déjà ça, vous savez déjà qu'on a déjà enregistré les différentes formations disponibles au niveau de la table formation et qu'on venez dit également que le champ court c'est beaucoup plus le champ qui nous permet de pouvoir identifier de façon unique une formation. Et donc déjà que la formation a enregistré ça veut dire que nous on n'a plus besoin d'enregistrer la formation mais il faut qu'on soit en mesure quand même de pouvoir préciser quelle est la formation pour laquelle la personne a participé. Et donc pour cela je vais juste préciser maintenant beaucoup plus le code d'accord de la formation. Et donc là je vais juste mettre code. Et comme c'est beaucoup plus un champ qui est déjà disponible au niveau donc une information qui est déjà disponible au niveau d'une autre table, je vais juste préciser devant le code étant le champ, le signe pièce. D'accord. Pour juste dire que c'est juste une information d'accord. Un champ qui est beaucoup plus est déjà disponible dans une autre table, voilà. Qu'on aura quand même l'occasion de pouvoir utiliser au niveau de cette table-ci. Alors ne vous inquiétez pas si ça semble un peu fou, on va beaucoup plus revenir également sur ça avec beaucoup plus de précision. Alors chers amis, on vient d'abord d'identifier déjà les différentes caractéristiques de chaque table. Et vu qu'on veut identifier les différentes caractéristiques, il faut maintenant qu'on puisse passer maintenant d'accord à la définition de type de chaque colonne de chaque table. Et donc on va pouvoir savoir avec précision quel est le type de chaque colonne de chaque table. Alors je crois que vous nous suivez avec attention. Donc étape par étape vous avez vu dans un premier temps on a d'abord mis en place le contexte de travail. Ensuite on est passé beaucoup plus à l'identification des différentes tables. Ensuite on est beaucoup plus passé maintenant à la définition des caractéristiques de chaque table. Et maintenant il nous faut maintenant préciser d'accord le type de chaque colonne de chaque table. Vraiment très important. Alors dans l'une des vidéos précédentes vous avez déjà vu qu'on a eu à parler des différents types d'accord de données qu'on peut avoir manipulé d'accord au niveau des maïscules. Et donc déjà au niveau des formations on peut déjà définir déjà les champs codes, nibelés et observation comme étant des chaînes de caractère. Et donc les codes sur une chaîne de caractère que nous allons en prénom. Donc si c'est une formation Midev on peut mettre par exemple Midev ou Comcon ou C++ ou Python ou tout ce que vous voulez. Donc ça dépend concrètement de ce que nous nous souhaitons en inscrit. A la base on peut partir sur cette précision d'accord. Donc on peut dire déjà que le code Chino c'est une chaîne de caractère. Donc on peut prendre le type Varcha. Pareil également pour le nibelé ainsi que pour l'observation. Par contre quand on vient au niveau du participant on peut dire que le numéro d'accord. Pour le participant numéro 1 il aura le numéro 1. Ensuite le second aura le numéro 2. Celui qui va suivre le numéro 3. Etc. Donc le numéro 1 actuellement chez nous ici sera un entier. D'accord. Le nom complet sera une chaîne de caractère bien sûr. Les pays également sera une chaîne de caractère. Les chantes dates de début et dates de fin seront issues du type date. Et le code déjà ici qui a une chaîne de caractère. Donc on va toujours amener la précision sur la chaîne de caractère. Alors comme vous avez remarqué c'est important pour nous. Parce que là on sait déjà beaucoup plus avec précision. Quel est le type maintenant de chaque colonne de différentes tables d'accord. Qu'on aura à créer. Alors chers amis une fois qu'on a identifié vraiment de façon claire maintenant d'accord. Qu'on a défini le type de chaque colonne de chaque table. On va maintenant déterminer d'accord. Si l'on autorise les colonnes à ne pas stocker de valeur ou non. Alors c'est très important déjà de mettre que c'est également au niveau de vos étapes. Parce qu'il ne faut pas déjà créer la table. Puis après oublier vous dire. Ah il ne faut pas laisser telle colonne. Quand étant sans cette précision. Parce que la colonne doit nécessairement comporter de l'information etc. Et donc dans les étapes. Après avoir identifié déjà les différents types de chaque colonne. On va maintenant déterminer si l'on autorise les colonnes à ne pas stocker de valeur. Et donc si on va pouvoir mettre la précision nulle ou note nulle. D'accord. Tout simplement. Alors quand je prends la table formation. Quand on prend le code. Le code qui a beaucoup plus l'élément qui va nous permettre de pouvoir identifier. Comme on vient de le dire. De façon un peu unique. La formation d'accord au niveau de la table. Donc de façon unique chaque lit. Et donc c'est clair que déjà le champ code d'accord sera une information qui ne peut pas être nulle. Donc le champ code ne peut pas être nulle. Le libéré également. Si on a enregistré une formation au niveau de notre table. C'est que forcément cette formation est nulle. Et donc également le libéré également ne peut pas également être nulle. D'accord. Alors. Par contre au niveau de l'observation comme on l'a dit. Si l'information n'a pas une particularité qu'on a envie de mettre en observation. Donc l'observation peut quand même être nulle. Donc là au niveau de la table formation vous avez vu qu'on a identifié les deux premiers champs. Comme étant des champs qui ne peuvent faire des champs nuls d'accord. Donc des champs qui doivent forcément comporter des informations si on enregistre. Comme étant une ligne de formation d'accord. Par contre quand on vient au niveau des participants. Le numéro également ne peut pas être un champ qui sera nul. Parce que comme on vient de le dire. C'est le numéro qui va également identifier. De façon unique chaque participant. Et donc c'est qu'on connaît forcément également le nom complet du participant. On connaît également le pays de provenance du participant. On doit connaître également la période d'accord. Dans laquelle la personne a suivi également la formation. Ou la période dans laquelle la personne veut suivre la formation. Et donc pratiquement on peut déjà dire que les différents champs d'accord. De la table participant par exemple. Ce sont des champs qui doivent forcément comporter des informations. D'accord. Donc avec précision. On a pu savoir concrètement les colonnes qu'on autorise à ne pas stocker de valeur par exemple. Alors une fois que vous avez passé cette étape et que vous avez eu ces précisions maintenant. Vous pouvez maintenant beaucoup plus passer maintenant. Comment étant les notifications des clés primaires. Alors déjà au niveau de cette vidéo. C'est déjà une petite introduction vers les clés primaires. Mais on aura l'occasion de revenir d'accord. Avec précision sur les clés primaires au niveau des vidéos à venir. Alors déjà il faut déjà comprendre qu'en termes de clés primaires c'est beaucoup plus une contrainte d'unicité. Disons c'est déjà une clé primaire peut vraiment être composée d'un seul champ ou de plusieurs champs. Mais ça vous permet vraiment de pouvoir être en mesure de pouvoir identifier comme je l'avais dit tantôt. De façon unique une une dans la table. Et donc on peut déjà dire que le champ cognitien actuellement d'accord sera désigné comme étant la clé primaire au niveau de la table formation. Et le numéro sera désigné comme étant la clé primaire au niveau de la table participant. Parce que comme on l'a dit tantôt ces champs d'accord nous permettent de pouvoir identifier vraiment de façon unique chaque formation. Et donc quand on prend deux formations quand on est temps au niveau de notre table voilà. L'élément qui peut forcément nous identifier chaque formation de façon unique c'est le code d'accord. Donc on ne va jamais avoir deux formations ayant le même code au niveau de la table. Et vous allez vous allez avoir l'occasion de les découvrir déjà tout au long de ce tutoriel. Alors les explications sont un peu longues parce que c'est vraiment très très important. En tout cas quand on va commencer par pouvoir écrire les requêtes de mon corps vous devez être en mesure de pouvoir comprendre chaque chose que je suis en train d'écrire. Et donc là on vient identifier actuellement de façon très claire les clés primaires d'accord donc la clé primaire de chaque table. Et donc comme on vient de le dire la clé primaire va nous permettre de pouvoir identifier de façon unique chaque ligne d'accord de notre table. Ensuite on va maintenant parler des clés étrangères d'accord. Et de façon très simple la clé étrangère vous permet vraiment de pouvoir gérer les relations disons entre plusieurs tables. Et donc ça vraiment ça va vraiment nous permettre de pouvoir garantir d'accord une cohérence des données. Et donc je vous avais dit tantôt que un participant d'accord doit être en mesure on doit pouvoir connaître la formation pour laquelle la personne a pu participer d'accord. Et donc vu qu'on veut avoir cette information qu'on a déjà créé la table formation et donc nous on a juste fait appel actuellement disons à la clé primaire de la table formation qui devient une clé secondaire donc beaucoup plus une clé étrangère d'accord au niveau de la table participe. Et donc c'est sous préciser beaucoup plus que encore étant c'est une clé primaire d'une autre table qui est représentée ici comme étant une clé étrangère que nous on a juste mis le signe qui est devant le champ en question. Et donc au niveau de la table participant d'accord le champ code est une clé étrangère ici pour nous. Et donc il faut juste comprendre garder en tête si vous d'accord que la clé étrangère va beaucoup plus nous permettre de pouvoir vérifier l'intégrité d'une référence d'une table à une autre. Et donc c'est la raison pour laquelle on disait que ça va nous permettre de gérer les relations d'accord entre différentes tables. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir ceci donc vous allez voir que une fois qu'on va enregistrer des formations on peut être en mesure maintenant de pouvoir préciser maintenant le code d'une formation parce qu'on l'a dit de façon unique une formation a toujours un seul code. Donc on ne peut pas avoir deux formations ayant le même code d'accord et donc là c'est déjà une petite introduction par rapport aux clés primaires étrangères. Ne vous inquiétez pas on aura l'occasion de revenir avec précision sur ces différentes contraintes. Alors l'une des dernières options également les dernières étapes qui est également très importante avant qu'on écrit maintenant notre requête parce qu'on a pris vraiment le temps de bien expliquer un peu les différentes étapes que vous pouvez suivre pour pouvoir définir chaque table. C'est déjà d'identifier également est-ce que vous devez avoir un champ qui doit être auto-incrémenté. Alors c'est quoi auto-incrémenté ? Je prends par exemple le cas le corps étant de la table participants. Alors on avait dit tantôt que pour chaque participant on aura un numéro donc le premier aura le numéro 1, le deuxième est le numéro 2, le troisième le numéro 3, 4, 5, etc. Alors comme vous venez de remarquer si j'en risque par exemple 10 participants aujourd'hui et que demain je dois effectuer un enregistrement, je suis obligé d'abord d'aller vérifier d'abord quel est le numéro du dernier participant que j'ai enregistré. Et là je vais maintenant faire plus un. Donc j'incrémenter ça veut dire plus un. Et donc je vais en faire encore plus un pour pouvoir maintenant enregistrer encore le corps étant un autre participant. Et donc au lieu de perdre beaucoup plus de temps à chaque fois faire des vérifications et à éviter également d'effectuer une erreur en donnant un code ou un numéro qui est déjà disponible. Donc vous pourriez décider d'utiliser l'option quand étant auto-incrémentation. Voilà. Donc ma escrit même peut vous permettre d'accord de pouvoir gérer ceci de façon automatique sans que vous ne vous cassez la tête. Et donc déjà on va l'utiliser déjà au niveau de notre champ numéro qu'on va définir comme étant un champ qui doit surtout incrémenter. D'accord. Donc on aura l'occasion de vous montrer comment vous pourriez utiliser l'option auto-incrémentation pour permettre à ma escrit de gérer de façon automatique la numérotation de chaque participant qu'on aura en escrit. Voici les comptes états d'accord chers amis que vous devez respecter pour pouvoir définir les différents tables que vous devez vraiment en escrit au niveau de votre BD. Alors c'est vraiment très important d'accord avant de sauter et de commencer par écrire directement les différents requêtes. Si vous suivez déjà les différentes états, donc vous connaissez le contexte de départ, vous avez identifié les différentes tables, vous avez défini les caractéristiques de chaque table, vous avez défini le type de chaque colonne de chaque table, vous avez déterminé également si vous devez autoriser les colonnes à ne pas stocker de valeur d'option nulle ou note nulle. Vous avez défini de façon très claire les clés primaires, les clés étrangères et vous avez défini également si vous devez avoir des champs qui doivent être auto-incrémentés d'accord. Alors là maintenant vous pouvez maintenant commencer maintenant concrètement pas à écrire vos différentes requêtes de création de table parce que vous avez déjà les grandes informations qu'il vous faut d'accord pour pouvoir créer maintenant votre table correctement. Alors l'une des dernières informations qui est quand même importante avec MySQL, c'est beaucoup plus le moteur de table, ce qu'on appelle encore le moteur de stockage correctement spécifique à MySQL. Alors déjà c'est vraiment important également de vous en parler parce que déjà en effet suivant le mode d'utilisation que vous souhaitez avoir pour pouvoir, que vous souhaitez adopter pour pouvoir gérer vos tables, vous pouvez définir le moteur de stockage qui vous semble beaucoup plus adéquat d'accord. Et donc à la base déjà avec une version ou la version égale ou supérieure déjà la version 5.5 de MySQL, le moteur déjà par défaut c'est InnoDB, pour les versions qui étaient antérieures à la version 5.5 c'était beaucoup plus MySQL. Alors donc avec le moteur par défaut qui est InnoDB qui est déjà le moteur de stockage qui est beaucoup plus conseillé d'accord à la base, nous on ne sera plus obligé de pouvoir préciser déjà quel est le moteur de stockage qu'on veut utiliser. Parce que déjà avec mon adienne version qui est supérieure à la version 5.5 et donc par défaut déjà notre moteur de stockage c'est beaucoup plus le InnoDB. Alors InnoDB beaucoup plus parce que déjà ce qu'on a beaucoup plus retenu c'est que c'est un moteur de stockage d'accord qui nous offre vraiment la possibilité de pouvoir vraiment gérer disons les clés étrangères, les transactions d'accord. Alors tantôt on a déjà parlé des clés étrangères vous avez vu que ce sont quand même des disons des contraintes qui vont nous permettre de pouvoir gérer vraiment efficacement les relations entre différentes tables. Et donc voici chers amis les grandes informations que je devais vous donner avant qu'on ne commence pas à écrire déjà la requête ou la requête qui vont nous donner de créer ces deux tas. Alors on va rapidement s'y mettre maintenant. On a eu la différente information donc je vais rapidement les mettre en bas. Et donc on va commencer par écrire la requête de création de la première tas. Alors chers amis pour créer déjà notre premier tas on va commencer par écrire la requête. Donc on va commencer par écrire create type. Donc je mets create type. Très bien alors quand je mets create type comme vous savez on peut toujours utiliser l'option if not exist qu'on avait beaucoup plus utilisé quand on voulait créer notre bd. Et comme vous savez c'est une option qui vous permet de ne pas afficher un message d'erreur si ça n'est que la table existait déjà. D'accord. Et donc pour avoir beaucoup plus un warning au lieu d'avoir une erreur on peut mettre quoi est dans cette précision. Alors vous savez que cette précision n'est pas obligatoire donc c'est optionnel. Alors on va quand même mettre ça également pourquoi pas. Donc on va mettre if not exist. Donc on va créer la table si quoi est dans elle n'existait pas. Et donc on va beaucoup plus préciser maintenant le nom de la table. Donc la citation elle est claire. Je vais mettre create type. Je peux mettre l'option if not exist si je souhaite. Et là je précise maintenant beaucoup plus le nom de la table. Alors le nom de la table c'est formation donc je mets formation. D'accord. Alors une fois que j'ai mis le nom de la table j'ouvre maintenant la parenthèse. Et je vais maintenant beaucoup plus préciser d'accord les différentes colonnes maintenant. Donc je peux déjà commencer par terminer avec point, 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 bas au milieu après. Et donc je reviens au niveau de la parenthèse et on va maintenant préciser maintenant chaque colonne. D'accord. Alors déjà on a défini la colonne en bas donc on aura beaucoup plus code. Et donc quand je mets le nom de la colonne je dois préciser du type. On a dit que c'est une chaîne des quarantaines. Donc on va mettre beaucoup plus du type Vakshan. On ouvre la parenthèse on va préciser le latin qu'on veut mettre par exemple à 5. D'accord. Alors on avait également dit que c'est beaucoup plus une colonne d'accord. Coriton. Qui ne va pas comporter. Qui doit forcément comporter voilà du valet. Donc une colonne qui peut pas être nulle donc note nulle. Mais comme c'est beaucoup plus un champ qui sera beaucoup plus identifié comme étant notre clé primaire. A la base on n'est pas obligé de mettre notre nul. D'accord. Parce que déjà une fois qu'on va le définir on va voir ensemble comment on peut définir déjà le champ comme étant une clé primaire. Vous allez voir déjà qu'une fois qu'on va définir le champ comme étant le clé primaire c'est que systématiquement. Mais à ce qu'elle pourra nous définir comme étant ce champ comme étant un champ qui peut pas être nulle. Donc un champ qui soit un autre nul. Donc on peut déjà continuer. D'accord. Donc on met juste la rigueur pour pouvoir mettre maintenant notre deuxième champ. C'est le champ libellé. Qui est également un vachat. La taille on peut mettre ça à 50. Alors on va agrandir rapidement ceci. Voilà. Donc la taille à 50. Alors on a notre troisième champ observation. Alors également au niveau du champ libellé on avait défini ce champ comme étant non nul. Donc on a dit que ce champ d'afforcement comportait l'information. Donc on peut déjà mettre la précision en note nul pour dire que ce champ d'accord ne peut pas être nul. Très important. Voilà. Donc on vient de définir beaucoup plus le champ libellé donc vachat à 50. Donc c'est un champ qui peut pas être nul. Donc note nul. Donc le champ d'afforcement comportait une information si on devait en risquer une formation. Ensuite le dernier champ c'est observation. Donc je mets virgule. Observation. Alors observation également qui est de type vachat. On peut mettre l'observation pourquoi pas à 35. Alors par contre au niveau de l'observation comme on l'a dit c'est un champ qui peut être fine. Parce que l'information peut ne pas avoir des particularités qu'on aura à mentionner en titre d'observation. Mais par contre je vais profiter pour vous montrer également comment vous pouvez définir valeur par défaut. De manière à ce que si on n'entrait pas une information, MySQL puisse vous mettre cette valeur là par défaut. D'accord. Alors à la base si vous ne définitez pas une valeur par défaut, c'est que par défaut MySQL va vous donner beaucoup plus la valeur nul. Si besoin d'un exemple qu'on a envie de mettre par défaut Néant, d'accord, au niveau du champ observation s'il ne s'avère que le champ était vide. Et donc en définissant déjà le champ vous pourrez mettre beaucoup plus l'option Default. D'accord. Et vous avez, on va juste maintenant procéder l'information, donc la donnée que nous voulons mettre par défaut au niveau de ce champ. Donc je mets par exemple Néant, et tout simplement. Alors je vais déjà renvoyer tout ce champ à Néant pour qu'on puisse voir tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc comme vous venez de remarquer, on a mis CREATE, TEM, IF NOT EXIS, le nom de la table en parenthèse, on a commencé par définir chaque champ. D'accord. Donc au niveau de chaque champ, j'ai donné la précision sur le type ainsi que la taille. J'ai défini également le champ qui doit être non d'une. Au niveau du champ code qui doit être non d'une, on a dit que ce n'était pas obligatoire parce que c'est le champ que nous avons défini tantôt comme étant la clé primaire de cette table. Alors au niveau du champ observation, on a défini également le type, la taille. Et nous avons donné également une valeur par défaut. Alors une fois qu'on a défini tout ceci, on peut maintenant passer maintenant la définition de notre clé primaire. Alors vous comprenez déjà que vous pourriez également créer tantôt des tables sans pour autant définir déjà à la base les clés primaires. D'accord. Dans les vidéos à venir, on va voir ensemble comment on peut ajouter une clé primaire, d'accord, ou une clé présent et une clé étrangère, voilà, je vais dire, à une table qui existe déjà. Mais il est très important que vous gardiez en tête que de façon vraiment cohérente, en suivant vraiment le contexte conceptuel, c'est vraiment pas du tout bien sûr, mais pas du tout conseillé. C'est déjà une grave erreur, je vais dire, si vous créez des tables qui ne comportent pas de clé primaire. Très important. Parce que comme vous venez de me dire, c'est vraiment la clé primaire qui nous permet de pouvoir identifier de façon unique une ligne au niveau d'une table. Donc c'est très important que vous définissez les clés primaires. Alors précisons que lors de la définition d'un champ, on peut préciser également quelle est la clé primaire. Mais tantôt, on va beaucoup plus voir l'option qui vous permet de définir la bonne différence de champ et ensuite de créer maintenant beaucoup plus la contente de clé primaire. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va mettre virgule. Et donc une fois qu'on a défini la différence, on va maintenant préciser maintenant qu'elles sont, d'accord ? Nous sommes en train de vouloir quoi est-on défini comme étant clé primaire de notre table. Alors disons que je vais commencer par préciser déjà l'option Constraint, qui n'est pas obligatoire, d'accord ? Mais je vais quand même l'utiliser. Ça me permet de pouvoir... Ops Constraint, voilà. Donc ça me permet d'accord de pouvoir définir le symbole de ma contente. Donc donner le nom de ma contente que je suis en train de vouloir créer. C'est une contente de clé primaire, donc primarique. Donc je mets juste pk underscore, le nom de la table qui est formation tout simplement. Et donc je sais que quand j'ai beaucoup plus pk underscore formation, c'est beaucoup plus le nom de la contente de clé primaire que j'ai défini à la table formation. Alors je vous invite à prendre déjà l'option là pour pouvoir créer, donner un nom à une contente de clé primaire. Au lieu d'aller chercher trop loin, définissez juste utiliser pk, forme initiale de primarie clé, primarie clé primaire. Et vous ajoutez juste le nom de la table en question. Ça vous permet vraiment de pouvoir avoir déjà cette règle d'écriture dans votre tête et de travailler de façon très simple. Donc une fois que j'ai défini le nom de la contente, je peux maintenant préciser, maintenant beaucoup plus, que c'est une clé primaire. Donc je mets juste l'option primaire, d'accord. Ok. Pour niquer les premiers jours, je vous mets dans la parenthèse pour préciser maintenant, quelle est beaucoup plus la colonne que je suis en train de vouloir définir. Donc je dis juste que c'est la colonne que je suis en train de vouloir définir. Voilà. Et donc de façon très simple les amis, voici la requête d'un accord qui nous permet de pouvoir créer par exemple la table formation. Et donc ensemble déjà, on va rapidement copier cette requête. Donc on y va déjà tester la requête, vous allez voir un peu. Donc je vais rapidement me connecter à MySQL. Voilà donc MySQL. On va se connecter. Mon mot de passe. Voilà. Donc on est déjà connecté actuellement à MySQL, d'accord. Et donc là maintenant, on pourra maintenant beaucoup plus, comme vous savez, une fois que vous êtes connecté, vous devez d'abord choisir, vous pouvez sonner sur une base donnée. D'accord. Donc je peux déjà afficher les différentes bases données qu'on a pour vérifier déjà si on a toujours notre base CCA qui est toujours disponible. Voilà. Donc CCA est toujours disponible. Donc je vais sélectionner. Donc je vais me positionner sur CCA. Donc je fais un use. Voilà. Comme on l'a appris. Et là maintenant, je peux maintenant, déjà à la base, si j'affiche les différentes tables qu'il y a, vous allez voir qu'on n'a pas de table. Donc je fais un show type. Vous voyez, on n'a pas de table au niveau de l'APD. Donc je vais maintenant coller la requête qu'on a ensemble écrite ici, d'accord. Pour pouvoir maintenant voir si concrètement on a créé la table formation. Donc là, c'est déjà copié, je vais coller. Et je vais valider. Voilà. Donc une fois que c'est validé, ça a marché correctement. Et donc là-dessus, je vais maintenant afficher de nouveau la liste des tables pour voir maintenant si je dois pouvoir avoir la table qu'on vient de créer ensemble. Voilà. Donc on a la table formation. Et donc chers amis, si vous avez également le même résultat chez vous, félicitations, vous venez de créer votre première table. Et donc comme vous venez de voir automatiquement, ça nous dit table de CCA. Et donc on a déjà formation. Alors, je profite déjà pour vous montrer une commande qui vous permet de pouvoir afficher la description de la table que vous venez de créer. Donc vous allez juste écrire description, le nom de la table qui est formation. Prends j'ai une mesure. Et donc quand vous venez de remarquer toutes les précisions qu'on a données, on a toutes ces informations-là. Donc on a d'abord les noms de différentes colonnes. Ensuite on a beaucoup plus les types que nous avons définis. Vous avez vu, VARCHA5, VARCHA50, VARCHA35. On a la précision sur les champs qui peuvent être nuls. Donc qui peuvent ne pas comporter des informations. Alors comme je vous l'avais dit, vous avez vu, quand on a défini le champ code comme étant une clé primaire. On a mentionné qu'il est pris. Donc pour les clés primaires, automatiquement le champ est non nul. Donc non. Est-ce que le champ peut être nul ? Non. Le champ libéré, on a déjà défini ça comme étant non nul. Donc c'est non. Alors le champ observation, par défaut, on n'a rien dit. Donc si on ne dit rien au niveau du champ, que ce champ n'est pas par exemple, quand on a une clé primaire. Donc ça, est-ce qu'elle va automatiquement attribuer que ce champ peut être nul ? Donc ça, mais yes. Et nous avons défini une valeur par défaut. Vous n'avez vu pas, on avait mis la valeur néant au niveau d'observation. Je reviens ici, vous allez voir. Voilà, donc au niveau d'observation, on avait défini néant. Vous avez vu que ça a défini également néant comme valeur par défaut. Mais par contre, comme on n'a pas défini des valeurs par défaut pour les options, ça a mis la valeur nul. Et donc on a toutes les informations, toutes les précisions par rapport à ceci. D'accord ? Alors, l'autre chose également que je devais vous montrer, voici un peu, d'accord, comment vous pourriez déjà créer une table avec une contrainte de clé primaire. Par contre, je profite pour vous montrer comment vous pourriez supprimer déjà une table avant qu'on ne fasse à la création de la deuxième table. Alors, pour pouvoir supprimer une table, il n'y a rien de compliqué, d'accord ? C'est juste d'utiliser l'option, je viens ici, je mets rapidement un petit commentaire. Donc, je mets suppression d'une table. Donc, vous allez juste mettre drop table, suivi juste le nom de la table. Donc, supposons qu'on veut supprimer la table formation. Donc, je mets juste drop table formation. Et donc, quand je copie, d'accord ? Et qu'on vient d'exécuter. Voyez, on vient de supprimer actuellement. Donc, si je réaffiche actuellement la liste des tables, vous allez voir qu'on n'aura plus de tables. Tout simplement. Voyez ? Et donc, pour pouvoir supprimer une table, c'est très simple. Avec drop table, vous êtes en mesure de pouvoir supprimer la table. Voilà, donc, je viens de vous montrer comment supprimer la table. Je peux récréer encore maintenant la table formation. Et ensemble, maintenant, on va récréer la dernière table participant. Donc, je copie. Et voilà, j'ai récréé la table. Donc, si je fais encore un show table. Voilà, je suis en mesure de pouvoir voir la table qu'on a créée ensemble. Alors, nous allons maintenant passer maintenant à la création de notre deuxième table. Donc, on va beaucoup plus créer maintenant la table participant. D'accord ? Alors, donc, on fait également la même chose. Donc, on va commencer par utiliser la recette Crue-et-Tel. Donc, Crue-et-Tel. Je peux mettre l'option If Not Existe. On a déjà expliqué que c'est correctement l'option. Si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Donc, je mets pour laisser la table n'existe pas. Donc, je mets actuellement le nom de la table. Donc, participant. J'ouvre la parenthèse. Et donc, on a parlé d'un numéro. Donc, le champ numéro. On a dit que ce champ sera beaucoup plus pénentier. Donc, je mets Int. Et par contre, on a dit quand même que ça sera également auto-incrémenté directement par MySQL. Appelez-vous donc. Ce champ, ce n'est pas nous. Mais on va pouvoir remplir ce champ et chaque fois faire des vérifications au risque d'effectuer une erreur. Mais on va plutôt demander à MySQL de nous aider à gérer ceci de façon auto-automatique. Voilà. Donc, on va beaucoup plus utiliser l'option auto-incrémentation. Donc, je vais juste mettre l'option auto-underscore. D'accord. Increment. Voilà. Donc, pour dire que je suis en train de demander actuellement à MySQL d'accord de nous aider à pouvoir gérer ceci de façon automatique. Tout simplement. D'accord. Alors, une fois qu'on a précisé ceci, comme c'est beaucoup plus d'autres que les premières, on n'est pas obligé de préciser également que c'est un champ qui sera non-nul. Parce qu'on avait défini tous les champs d'accord de la table participant comme étant des champs non-nuls. Donc, on peut déjà continuer. Donc, je passe au deuxième champ qui est non-complet. Donc, c'est un petit bar-champ. La taille, on peut mettre ça à 50. Alors, c'est un champ qui doit être non-nul. Donc, ce champ ne peut pas être nul. Ensuite, on peut passer beaucoup plus... Alors, on n'a pas envie de mettre une valeur par défaut. On continue juste. On peut passer au pays. Alors, on va venir la ligne pour que vous puissiez avoir à l'écran toutes les informations que nous sommes en train d'écrire, d'accord ? Donc, on a... On va ramener la ligne pour pouvoir voir les différents champs. Donc, ensuite, on a pays. Donc, je mets pays. Bar-champ. On va définir ça comme étant 35. Donc, on a également que ce champ ne peut pas être nul. Donc, non-nul. D'accord ? Alors, date de début. Alors, date de début, on peut définir ça comme étant de type date. Non-nul également. Alors, date de début. On définit ça également comme de type date. Non-nul également. D'accord ? Alors, notre dernier champ beaucoup plus, c'est le champ cool, qui beaucoup plus est représenté comme étant une clé étrangère chez nous ici. Donc, on va définir cool. On va utiliser exactement les mêmes informations ici, d'accord ? Parce que, comme on vient de le dire, on veut beaucoup plus utiliser une information, donc un champ dont l'information est déjà disponible au niveau du top. Alors, rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir dessus avec beaucoup plus de détails, d'accord ? Dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup plus bien expliquer le contexte de clé primaire, de clé étrangère, mais rassurez-vous, on va revenir dessus et vous allez mieux comprendre, d'accord, son importance. Alors, déjà, je vous rassure que c'est très, très important, parce que pour une question de cohérence, vous devez vraiment apprendre à identifier, à créer vos clés primaires, vos clés étrangères. Donc, je vais juste copier la même description du champ cool qu'il y a au niveau des formations, d'accord ? Au niveau des participants. Voilà, donc, une fois que j'ai créé, c'est un champ qui n'a pas été nul, donc je mets l'option, note nul. Voilà, donc une fois qu'on a défini actuellement la différence de notre table, on peut maintenant passer à la création de nos différentes contraintes. Donc, on va commencer par la création de la contrainte de clé primaire, d'accord ? Donc, je mets Constraintes pour définir actuellement une norme à complète. Donc, je mets par exemple PK pour dire que les clés primaires, je précise le nom de la table qui est participant, d'accord ? Et donc, je mets maintenant l'option primaire et qui pour dire que c'est une clé primaire. Je vais maintenant préciser beaucoup plus le champ, donc c'est le champ numéro. Voilà, donc là, je vais préciser maintenant quelle est la clé primaire en question. Mais on va préciser également quelle est la clé étrangère, d'accord ? Donc, la clé étrangère, c'est beaucoup plus le champ cool. Donc, on va créer ceci. Donc, on fait également virgule, on va créer une contrainte. Alors, l'option Constraintes, cette n'est pas obligatoire, mais nous, on va l'utiliser quand même pour pouvoir définir chaque fois un nom à chaque contrainte que nous sommes en train de créer. Donc, je mets Constraintes. Alors, cette fois, c'est on va être FK pour les clés primaires, clés étrangères plutôt, donc foreign key. Donc, FK underscore. En termes de clés étrangères, c'est que c'est forcément deux tables qui sont en relation. Donc, on va plutôt préciser les deux tables en question. Donc, on va mettre la première table qui est participant. Underscore, la deuxième table qui est formation. Voilà. Donc, de façon très simple, je vois déjà le nom de la contrainte. Je sais déjà beaucoup plus que c'est une contrainte de clés étrangères en tête de table. D'accord ? Et là, maintenant, je peux maintenant préciser l'option maintenant foreign key pour dire que c'est beaucoup plus une clé correspond étrangère qu'on veut créer. Donc, je précise maintenant le champ en question. Donc, je mets le call. Ensuite, je vais maintenant beaucoup plus préciser maintenant la référence. Donc, la référence, c'est beaucoup plus le champ table qui est en train de me renvoyer l'information. D'accord ? Donc, je mets référence et je précise maintenant le nom de la table en question. Donc, c'est beaucoup plus la table formation. Et là, je vais ouvrir la parenthèse et je précise maintenant le champ en question qui est concerné. Donc, le champ qui est en train d'être désigné comme étant clé étrangère au niveau de la table participant là-bas. Donc, c'est plutôt le champ code, tout simplement. Voilà. Donc, là, je viens de définir de façon très claire. Je mets bien sûr point vigule à la fin. Et donc, là, on vient de définir de façon très claire la clé primaire ainsi que la clé étrangère. Et donc, je reprends rapidement. Vous avez remarqué pour la clé primaire, on a déjà expliqué. Pour la clé étrangère, par contre, j'ai défini le nom de ma contrainte en présent beaucoup plus les deux tables qui sont concernées par quoi étant cette clé étrangère. Ensuite, j'ai précisé foreign key pour pouvoir préciser beaucoup plus le champ sur lequel je vais désigner, voilà, comme étant clé étrangère. Ensuite, j'ai précisé la référence, donc, le champ de table qui est en train de nous renvoyer l'information en question. Donc, on a précisé le champ de table ainsi que la colonne qui est concernée. Voilà. Alors, avant de tester rapidement cette requête, je tiens déjà à vous dire qu'il est très important de pouvoir créer une table en suivant une logique très claire. Vous voyez, au niveau de la table participant, on devait beaucoup plus utiliser le champ qui est beaucoup plus le champ qui est la clé primaire de la table formation. Et donc, si la table formation n'était pas créée avant que vous ne souhaitiez créer la table participant, vous allez avoir une erreur parce que là, quand vous allez définir quoi étant au niveau de la clé étrangère, la référence en précisant la table formation, ben, est-ce qu'elle va vous signaler que la table formation n'existe pas encore ? Et donc, une fois que vous avez identifié vos tables, vous devez être en mesure de pouvoir également utiliser une bonne logique pour pouvoir créer les tables en suivant l'ordre qu'il faut. C'est très, très important. Alors, on ira tester notre requête. Alors, actuellement, vous avez vu, on a uniquement une seule table qui est formation. Donc, je colle la requête, je teste. Voilà. Donc, la requête marche correctement. Donc, on peut faire un show table pour voir maintenant si la table est concrètement créée. Voilà. Donc, on a la table par participant. On peut maintenant faire un describe pour voir quand même la description de la table. Donc, je fais un describe. Je mets par participant. Très bien. Et donc, comme vous remarquez, on a tous les précisions. On a défini le numéro comme étant un entier. C'est un champ qui n'est pas nul. Vous voyez, tous les champs ne sont pas nuls. On les a défini comme étant des champs qui ne peuvent pas être nuls. On nous a précisé clairement quel est le champ qui est la clé primaire. On a précisé également quel est le champ qui est la clé étrangère. On a précisé également que, voilà, notre clé primaire est beaucoup plus auto-incrémentée. Et on n'a pas des valeurs par défaut. Vous voyez, donc on a toutes les précisions. Et donc, au niveau de cette vidéo, cher ami, vous avez vu, je vous l'ai beaucoup plus présenté. Vous voyez maintenant les grandes étapes qu'il vous faut pour créer une table. Ainsi que vous vérifiez si les tables sont réellement créées et les descriptions de chaque table. Alors, pour terminer, je vais vous donner également une dernière commande qui est très très importante, utile. C'est que vous avez la possibilité de pouvoir afficher quand même la requête de création d'une table. D'accord ? Donc, si j'ai envie de voir la requête de création d'une table, je fais juste « Show ». D'accord ? « Create Team ». Et je mets juste le nom de la table maintenant. Donc, je mets par exemple, je vais voir par exemple la table participant. Point virgule. Vous voyez, de façon automatique, ça me donne maintenant beaucoup plus la requête de création de la table participant. Donc, j'ai toutes les précisions, toutes les précisions, y compris le moteur de stockage, d'accord ? Par défaut, il y a une autre débit qui a été utilisée en même temps. Voici, chers amis, les grandes informations que je devais vous porter. Et donc, de façon résumée, dans cette vidéo, on a beaucoup plus mis les grandes étapes pour pouvoir créer une table, d'accord ? Au niveau de ma respect, donc, créer une table avec des clés, primaire et étrangère. Nous avons vu quand même que vous pourriez créer une table sans préciser les compétences que vous pourriez ajouter un peu plus tard. Mais on a quand même vu qu'il est très, très important d'apprendre quand même à préciser également les clés, d'accord, au niveau de nos tables. Surtout dans le cas conceptuel qui vous oblige vraiment à avoir une cohérence au niveau de la création de vos tables et de pouvoir être en mesure de mettre en place une base de données vraiment, disons, cohérente, très importante. Et donc, on a vu ensemble les étapes qu'il faut, on a vu qu'il fallait beaucoup plus identifier les différentes tables, définir les caractéristiques de chaque table, définir le type de champs, colonnes de chaque table, déterminer s'il en autorise les colonnes, d'accord, à ne pas stocker de valeur, définir beaucoup plus les clés primaires, les clés étrangères, définir la correction noire, également définir un ou plusieurs champs comme étant des champs qui doivent être auto-incrémentés les vêtements par maestuelle, définir clairement quel est le moteur de stockage qu'on doit utiliser avant, maintenant, de commencer par manipuler les commandes. Et donc, ensemble, on a vu la commande « Prueille Table » qui nous permet de pouvoir créer une table. On a vu « Descrime » qui nous permet de pouvoir afficher encore la description d'une table. On a beaucoup plus vu la commande « Descrime » qui nous permet de pouvoir afficher la liste des tables, d'accord, disponibles au niveau d'une BD. On a vu également une requête qui nous permet de pouvoir afficher, d'accord, la requête de création d'une table. Donc, beaucoup plus la requête « Show Crueille Table » suivi du nom de la table. Voici, chers amis, les grandes informations, d'accord, avec lesquelles je devais vous partager au niveau de cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu comment on peut créer une table, d'accord, au niveau d'une BD, d'accord, donc au niveau de « MyScreen » surtout. Dans la prochaine vidéo, nous allons, d'accord, voir comment nous pourrons effectuer une modification au niveau d'une table. Et donc, ma team CCR, portez-vous très bien. Chers amis, on va se dire à très bientôt.